C'est arrivé que mon conjoint soit par terre et que je continue à taper aujourd'hui dans toute une histoire, des histoires de femmes violentes qui maltraitent leurs conjoints ou même leurs enfants comme Annabelle. Ce jour-là, je l'ai collé dans une poubelle. Alors quand j'ai sorti ma fille de la poubelle, je l'ai prise dans mes bras. Ça entraîne des conséquences dramatiques sur l'enfant. Il ne se considère plus que comme une erreur de parcours dans la vie de sa mère. Donc il ne sait pas pourquoi il est là. Il a un mal fou à exister. Est-ce que vous voyez toujours votre mère aujourd'hui ? Très, très, très peu. Et moi, je la vois, mieux je m'apporte. Dire, lui pardonner maintenant, je ne peux pas. Madame, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir. Les femmes peuvent-elles être aussi violentes que les hommes ? Oui, si j'en crois les témoignages de mes invités d'aujourd'hui. Depuis 10 ans, le nombre de femmes mises en cause pour des faits de violence a augmenté de 110%. Autrement dit, il a plus que doublé. Derrière ce phénomène récent et inquiétant, beaucoup de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Dans quelles circonstances la violence féminine s'exprime-t-elle ? Pourquoi certaines femmes s'en prennent-elles à leurs enfants ou à leurs conjoints ou à toute autre personne de façon gratuite ? L'égalité hommes-femmes que nous souhaitons tous conduit-elle parfois à une égalité dans l'expression de la violence ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités que je vous présente. En commençant avec vous, Annabelle, bonjour. Alors vous êtes une jeune femme assez menue, qui n'a pas l'air d'être un monstre de violence. Quelle mère êtes-vous devenue, vous, à l'âge adulte ? Maintenant. Bien. Avant. Au moment où vous êtes devenue mère, qu'est-ce qui s'est passé ? Au moment où je suis devenue mère, j'ai battu ma fille. Elle avait trois semaines. Je l'ai battue et... Et je... Je suis allée voir directement le juge des enfants. Pour la sauver. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez battu cette petite fille ? J'ai eu mal. J'ai eu très mal. Mal, tout s'est croulé. J'ai eu mal. Il y a eu des conséquences psychologiques. Je ne sais pas si c'est lié directement à ça ou pas. Sûrement. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Quand vous étiez enfant, votre maman vous battait. Ça a commencé tôt ? Oui, quand même. Après l'âge de mes 5 ans, ça a commencé doucement. Après avoir subi une violence qu'elle a reçue par mon père, elle a répété la violence sur moi, ainsi que mon frère et mes deux sœurs. Tom est également notre invité. Vous avez enduré la violence, non pas de votre mère, Tom ? Non. De qui ? D'une ex-compagne. Avec qui vous avez vécu pendant... Avec qui j'ai vécu, oui, quelques années. Une très costaude, enfin quelqu'un qui... Non, non, comme ça. Enfin, pas besoin... Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être costaud pour forcément avoir des pulsions. Violente ? Violente. Quelle violence avait-elle envers vous ? Vous voyez, je ne sais pas, une scène de ménage, c'était sur des semaines, sur des semaines, et puis on en arrive rarement, mais tout de même, quelquefois, une violence physique, et ça c'est la cerise sur le gâteau, enfin, c'est toute la tarte, souvent. Encore une fois, c'est difficile aussi de se faire comprendre des autres, quand un homme est battu par sa propre femme et qu'il essaye de chercher du soutien ou des explications. Auprès de ses amis ou auprès même des autorités. On vous demande si votre femme est une sumotorie, pourquoi vous ne vous opposez pas à elle. Tout à fait. Et vous n'avez pas envie de répondre à ces questions-là, évidemment. Sandrine et Dany sont avec nous. Ils témoignent en masquer. Je vous ai aperçu juste avant l'émission, c'est un couple tout à fait mignon. Pendant des années, Sandrine, vous avez frappé votre conjoint qui est à vos côtés aujourd'hui. Vous faites en sorte aujourd'hui que la violence cesse dans votre couple et vous êtes venu nous apporter vos pensées sur le sujet. De plus en plus de femmes, en tout cas, basculent dans la violence. Qui sont ces femmes ? Pourquoi frappent-elles ? Pourquoi la violence féminine augmente-t-elle ? Voici quelques éléments de réponse. L'une des deux jeunes femmes interpellées hier a reconnu le meurtre d'un boulanger en août dernier. L'affaire avait fait grand bruit à l'époque car le boulanger avait été tué pour une somme dérisoire, une trentaine d'euros. Au cours de la garde à vue, elle a reconnu avoir tué Sylvain Beatrix. Le crime ou passionnel ou crapuleux gravissime commis par une femme, même s'il est rare, il a quasiment toujours existé. On imagine ce qui est sans doute un préjugé, que la nature féminine n'est pas violente. On pense que si ces femmes sont violentes, c'est qu'elles n'ont pas eu la possibilité de faire autrement. Ce qu'on constate aujourd'hui de manière beaucoup plus prégnante, c'est ce qu'on considère peut-être à tort ou c'est mal appelé la petite délinquance, c'est-à-dire des violences gratuites, mais des violences à coup de poing qui entraînent pas la mort des gens. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. J'étais en boîte de nuit, il y avait une fille, elle m'est rentrée une fois dedans, elle m'a rentrée deux fois dedans, je dis que c'est pas grave, c'est en boîte de nuit, donc tout le monde peut se bousculer trois fois. Là, j'ai dit, il y a vraiment un problème, et là, j'ai commencé à me fâcher. J'ai été chercher un espèce de coussin, vous savez, les coussins qu'ils mettent. Et j'étais sur la piste, et puis je lui ai cassé la tête avec ça, quoi. Puis la fille est tombée quand même deux jours dans le coma. Mais je voulais pas en arriver là, quoi. L'homme et la femme sont pas traités de la même manière judiciairement. Parce que, lorsqu'une femme se présente, comme je vous le dis, dans l'esprit commun, et notamment dans l'esprit des juges, c'est quelque chose qui est anormal au sens propre du terme. Donc ils vont essayer de comprendre ce qui va amener cette femme à passer à l'acte. Tout ce que t'as vécu, ton père qui était un collier, qui tapait toujours ta mère, qui nous cachait, il nous mettait dans des greniers. Je me suis toujours dit, je n'aimerais jamais comme lui. Aussi méchant que lui, je n'aimerais jamais. La femme criminelle n'a pas tendance à mettre en avant son acte. Elle a, au contraire, tendance à décrire la détresse dans laquelle elle s'est trouvée plongée, et le fait qu'il y ait eu un sentiment plus fort qu'elle, qui l'a conduite de façon quasi-automatique à accomplir des gestes irréversibles. Tu sais, moi, je pense que la violence, ça doit être une maladie, je crois. Je pense, parce que pour être comme ça, c'est pas possible. Il existe une autre violence, beaucoup moins visible et beaucoup plus inavouable. Au sein de leur famille, des femmes maltraitent leurs proches. Les mères maltraitantes sont des mères qui sont dans un grand désespoir. Elles ne sont pas dénuées d'instinct maternel. Pour ma part, je crois qu'aucune femme n'est dénuée d'instinct maternel. Mais justement, elles en veulent d'autant plus à l'enfant qu'elles se sentent incapables de lui apporter ce qu'il est en droit d'attendre d'elle. En juillet 2000, Patrice, un bébé de 3 ans, décède à l'hôpital de Moréa des suites de tortures diverses. Son bourreau n'est autre que sa mère. Le rapport du médecin légiste lu à l'audience fait froid dans le dos. Multiple fractures, plaise importante de l'appareil génitaux urinaire, sexe mutilé et anus arraché. Mon fils refusait d'être propre, il fallait le punir. La mère pense que l'enfant est impossible, que l'enfant est lui-même violent et qu'elle est obligée de prendre des mesures extrêmement brutales pour le maintenir. Elle n'a pas conscience ou elle ne veut pas reconnaître qu'elle est violente. Ça entraîne des conséquences dramatiques sur l'enfant. Vous imaginez, cet enfant qui sait que celle qui lui a donné la vie, quelque part, veut lui ôter cette vie, il ne se considère plus que comme une erreur de parcours dans la vie de sa mère. Donc il ne sait pas pourquoi il est là, il a un mal fou à exister et ça entraîne des conséquences psychologiques, mais dramatiques. Dramatiques. On parle donc de votre fille qui a 12 ans aujourd'hui. C'était votre première fille, votre premier enfant. On a toujours l'impression que la violence comme ça dans les familles vient de milieux extrêmement défavorisés. Non. Pas dans votre cas ? Non. Les parents, non. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez commis ces actes de violence vis-à-vis de votre petite fille ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Rien, c'était un bébé qui était tout petit, une petite fille, qui était adorable. Et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et puis, je n'ai jamais su, moi, je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'une maman ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que de l'amour ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est qu'un bébé qui pleure ? Je ne sais pas. Et un jour, je l'ai posée, elle s'est mise encore à pleurer. J'ai pris mon bébé, elle hurlait. Ce jour-là, je l'ai collée dans une poubelle. Oui, alors quand j'ai sorti ma fille de la poubelle, je l'ai prise dans mes bras. Vous l'avez laissée combien de temps dans cette poubelle ? Oh, deux secondes. Mais c'est juste... J'ai juste fait ça. Je l'ai récupéré, ça a vraiment été le... Je ne te veux plus, quoi. Je ne te veux plus. Le lendemain, j'ai été chez le juge des enfants. De votre propre faite ? Ah oui, oui. J'y suis allée directement. Et je lui ai dit, je me suis présentée dans son bureau, et je lui ai dit, voilà, j'ai battu ma fille hier, vous faites quelque chose pour moi. Et là-dessus, il m'a dit, vous risquez la prison. Je lui ai dit, je m'en fous. Là, vous mettez ma fille dans danger, vous mettez ma fille à l'abri. C'est-à-dire que vous aviez peur, une fois, avoir mis la main dans l'engrenage de la violence, que ça recommence ? Ça a été le cas ? Après, oui, ça ne s'arrête pas comme ça. Comme disait la dame, ça m'a fait un peu mal dans l'interview. Moi, je considère ça un petit peu comme une maladie. Ce n'est pas une maladie, mais je considère ça un petit peu comme une maladie. C'est quelque chose, quand ça vous grignote, quoi. Il faut que ça sorte. Dans quelles circonstances est revenue, cette violence ? A chaque fois que la petite pleurait, trop ? Oui, ou qu'elle ne mangeait pas. Vous la bâtiez ? Oui. Jusqu'à c'est un an, à peu près. Quand j'ai été voir le juge des enfants, il a donc ordonné une enquête sociale. Mais tant que l'enquête sociale se mette en route, c'est long. Ce système-là est long. Donc ça m'a mis... J'ai été 6 mois toute seule, si vous voulez, avec ma fille et mon ex-mari. Mais j'ai été 6 mois toute seule, donc sans aide. Après ces 6 mois-là, il y a eu éducateur. L'enquête sociale, etc. L'enquête sociale, c'était pendant ces 1ers 6 mois-là. Donc il n'y a personne, je ne me sentais pas... Donc là, je me sentais en danger vis-à-vis... Et votre compagnon à la maison, il n'arrivait pas à vous aider à prendre le contrôle ? Non. Sur vous-même ? Non. Vous vous sentiez comment, vous, après avoir frappé votre fille ? Est-ce que vous aviez... J'avais envie de mourir. Mais comment ça se passe ? Il y a un moment où ça se déclenche, c'est plus fort que vous. Vous frappez votre fille, et après, vous redescendez d'un seul coup d'un seul ? C'est une boule qui monte. Moi, je considère ça comme une boule qui monte, qui monte, qui monte. Elle monte tout doucement, tout doucement, jusqu'à vous étouffer. Et à ce moment-là, ça part, quoi. Mais c'est long, mais quand elle éclate, et malheureusement, c'est ma fille qui a pris, quoi. Si vous aviez eu un garçon, ça aurait changé les choses ? Je pense pas. Je sais pas. Parce que j'ai deux autres gars, j'ai deux autres enfants, qui sont des garçons. J'ai jamais fait. Mais sur ma fille, ça s'est vite arrêté, mais... Je sais pas si ça avait été... Je sais pas. Vous n'avez jamais levé la main sur vos garçons ? Non. Pas plus que d'autres parents. Ils se sont prêts des fessées. Ils s'en prennent encore maintenant, je veux dire. Mais je vais beaucoup râler, mais non. Et quelle différence faites-vous entre la violence que vous avez donnée à votre petite fille et aux fessées que vous donnez à vos garçons aujourd'hui ? Non, ça n'a rien à voir. Je sais pas, comme si ma fille, elle était là pour briser ce cercle qu'il y a de génération en génération sur la violence. Quand vous avez appris, vous étiez enceinte d'une petite fille ? Je le sais, je l'avais, je l'ai pas su. Je l'ai su à la naissance. À l'accouchement, comment vous avez réagi ? J'ai pas trop réagi, mais j'ai eu un accouchement tellement douloureux que quand j'ai vu cette petite boule, j'étais contente. Mais l'instinct maternel, tout de suite, il était pas là. J'ai plus peur. Mais je l'ai aimée, ma fille, et ma fille, je donnerais ma vie pour ma fille. Je lui ai demandé pardon et je lui ai expliqué. Et qu'est-ce qu'elle comprend de ça aujourd'hui à 12 ans ? C'est dur. Claudine Gachet, bonjour Claudine. Vous êtes thérapeute et présidente de l'association Face à Face, qui essaye d'aider les femmes justement à faire face et à surmonter leur violence. Annabelle évoquait la reproduction du schéma familial. C'est quelque chose qu'il a taraudé depuis qu'elle était toute jeune fille. Quelle est votre position là-dessus ? En effet, je crois que le schéma familial se reproduit souvent. Et ceci d'autant plus s'il y a une vulnérabilité des personnes. A savoir que nous, un de nos postulats dans l'association, c'est que la violence traverse les générations. Et nous traitons justement les femmes dans cette idée que la violence se reproduit sur les générations. Comment Annabelle aurait pu enrayer cette violence qui montait en elle ? En demandant de l'aide. Évidemment, je pense qu'elle a essayé de le faire au travers du juge qu'elle a contacté tout de suite après son acte. Il y a seulement une chose épouvantable, c'est qu'il n'existe pratiquement pas de lieu où les femmes peuvent demander de l'aide au niveau de leur violence. Très souvent, il y a un déni fait par les intervenants. Un déni parce que dans le conscient collectif, on a une représentation des femmes aimantes, protectrices, qui éduquent ses enfants. Et on n'imagine juste pas qu'une femme est capable de violence. Annabelle nous disait qu'en fait, elle a senti que la reproduction du schéma familial allait sans doute retomber sur elle comme une fatalité dès qu'elle était enceinte. Si ça arrive à certaines femmes qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillez ? Alors, je crois qu'il ne faut pas faire une équation on a été victime de violence, on va devenir violent. Automatiquement ? Non, ça, ce n'est pas vrai. Il y a des grandes études longitudinales sur en tout cas 1 500 personnes qui ont été faites au Canada et qui disent très clairement qu'un tiers des personnes qui ont été victimes vont devenir des adultes violentes. Donc, c'est qu'un tiers, mais c'est déjà énorme, mais c'est beaucoup trop, on est bien d'accord. Ce qui me paraît important, c'est que toute personne victime, en tout cas pour les intervenants, c'est qu'on ait une vision de la violence beaucoup plus globale. C'est que très souvent, on reçoit les personnes victimes et on traite la partie victime avec toute la détresse que ça représente et on prend en compte la famille, j'espère en tout cas. Moi, en tant que thérapeute de famille, on le fait systématiquement. Et on ne prend pas en compte du tout la possibilité d'être violent. Il faut savoir que tout un chacun peut être violent. Vous, moi, tout le monde. Ce qui est important, c'est que lorsqu'une personne est vulnérable, quel que soit ce qui la rend vulnérable, ça peut être un décès, ça peut être une séparation. S'il est dans un milieu, entre guillemets, toxique ou un milieu en tout cas difficile à vivre, il y a bien des chances, justement, qu'elle ait des actes violents. Et ça serait valable pour moi comme pour vous. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors au moment où vous avez senti que vous pourriez devenir violente, il fallait consulter quelqu'un ? Il fallait aller voir un psy ? Je l'ai fait. Vous l'avez fait ? Oui. Vous ne pouvez pas supporter l'idée en tout cas que ce que vous avez fait à votre petite-fille, seulement jusqu'à l'âge de ses 1 ans, ça vous êtes calmée extrêmement vite, puisse avoir des conséquences sur son comportement aujourd'hui ? Oh si, je pense. Je pense qu'il y a une petite partie en... Il lui manque, il lui manque, c'est cette partie qu'ont les bébés... Enfin, c'est cette partie... Ce manque d'amour dans ses premiers mois ? Voilà. Il lui manque ça, et ça, je m'en voudrais toute ma vie de ne pas lui... Et moi, ça me manque, j'ai du mal à regarder des photos de ma fille tout bébé parce que je n'ai pas eu... Ça me manque. Vous en avez parlé avec elle depuis ? Vous l'avez dit que vous avez été violente avec elle ? Oui. Elle m'a engueulée. Ah oui ? Quel âge avait-elle quand vous avez eu cette conversation de grande ? Elle avait 9 ans. 9 ans ? Elle m'a crié dessus, je l'ai laissée faire. Elle avait le droit. Vous lui avez dit quoi ? Qu'est-ce qu'elle vous a répondu ? Je lui ai dit pourquoi, pourquoi je l'avais fait. Je lui ai dit... Ce que vous aviez fait aussi ? Oui, oui, oui. La violence ? Oui, oui. La poubelle un instant ? Oui. Je lui ai tout dit, oui. Et qu'est-ce qu'elle a répondu, alors ? J'avais pas le droit. Je me dis, pourquoi tu m'as fait ça ? T'es pas gentille. T'avais pas le droit. Vous sentez de la violence qui monte en vous encore aujourd'hui ? Non, beaucoup moins. Beaucoup moins, ça veut dire encore un peu. Je serais tout le temps violente. J'ai tout le temps été violente. Même à l'école, il fallait pas venir me chercher. J'avais pas peur de me bagarrer. Avec les garçons non plus ? Oh, pfff. Ça, c'est... J'avais pas peur. Vous dites que je serais tout le temps violente, ça veut dire qu'il faut tout le temps vous surveiller, que vous vous surveillez vous-même ? Oui. Maintenant, je sais mes limites. Je connais mes limites, moi, elles sont... Plus je vieillis, plus elles deviennent hautes. Mais il y a eu un temps, j'avais pu, j'étais à une limite très, très basse. Mais je pense qu'il fallait aussi que j'avale mon histoire, mon passé, quoi. Ça devenait dangereux. Ça vous surprend, Claudine ? Ça vous surprend ? Non, ça me surprend pas. Je pense que c'est tout à fait des choses qui peuvent exister. C'est très surprenant, parce que vous êtes habituée, vous, de ce type de violence. Mais pour ceux qui ne le sont pas, c'est assez dérangeant et très difficile à comprendre. J'aimerais juste corriger Annabelle. Je trouve que c'est important de ne pas dire je suis violente, mais j'ai des comportements violents. Parce qu'un comportement, on peut le changer. Tandis qu'on dit je suis violente, c'est comme si c'était une partie de son identité. Une fatalité, presque. Et une fatalité. Et ça, je crois que vraiment, c'est important aussi qu'on puisse se dire qu'il y a quelque chose à faire. Et Annabelle, je vous trouve très courageuse de témoigner aujourd'hui et de dire ce que vous dites. Mais ce qui est important que vous sachiez, c'est qu'il y a des gens qualifiés qui peuvent vous aider à dépasser cette violence. Ça se fait pas juste comme ça, avec une baguette magique. Ça prend du temps, c'est vrai. Parce que c'est inscrit dans toute une histoire et dans votre histoire. Mais quelle est votre part de responsabilité ? Vous voyez quelle part de responsabilité dans la façon dont vous avez agi avec votre fille ? J'en ai beaucoup de la responsabilité. Je ne... Enfin, je... Je me suis battue pour. Maintenant, je peux pas répondre. On se retrouve dans quelques instants, juste après ce message de la rédaction. Un message qui vous concerne peut-être. Vous avez révélé un lourd secret lors d'une réunion de famille. Vous êtes sur le point de révéler votre homosexualité à tout votre entourage. Vous avez ou vous voulez annoncer à vos enfants que vous allez quitter votre mari. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans toute une histoire, des histoires d'amour qui finissent mal et poussent des gens au suicide. Je sais que tu souffrais trop et que pour toi, c'était sans doute une délivrance. Est-ce qu'une fille méritait que tu t'en ailles comme ça ? L'histoire de Michel, qui a perdu son fils, et celle de Marielle, qui a perdu son mari. Pourquoi ? Pourquoi jamais je pourrais le savoir ? Et la colère de m'avoir abandonnée, d'avoir abandonné son fils. Et enfin, les histoires de Nadine et Bruno, qui ont tenté de mettre fin à leur jour. J'ai pensé que tu étais un peu égoïste, parce que tu nous avais oubliés. C'est vrai qu'aucunement, j'ai pu penser que je vous ferais du mal à vous et que vous aviez besoin de moi. Et ça, je vous en demande pardon. Même si vous avez traversé des moments difficiles, il y aura quand même des moments de bonheur à prendre. De toute façon, tant que je ne suis pas mort, je suis encore en vie. Oui, 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 oui. Vous qui avez été dans la place de l'enfant battu par sa mère, comment vous réagissez au témoignage d'Annabelle ? Déjà, comme vous dites, si je peux me permettre, il faut être courageux, parce que ce n'est pas donné à toutes les mères. Bien souvent, ma mère, c'est à Cam, mais j'ai connu aussi d'autres mères avec d'autres enfants qui battaient leur enfant. Je veux dire là où j'habitais. En général, elle le fuit. En général... C'est tellement insupportable comme idée qu'elles ne peuvent pas le reconnaître. Oui, oui. L'histoire de la poubelle. Même moi, j'ai vécu pas mal de choses très, très dures. L'histoire de la poubelle, ça, ça m'a... Pourquoi vous avez eu besoin de lui dire ça aussi ? C'est peut-être un petit détail qui fait très mal. Ça fait partie de son histoire. Ça fait partie de son histoire. Je n'ai pas le droit de lui mentir. Moi, je pense ne pas avoir... Je suis toujours partagé, moi, dans ces cas-là, entre il faut tout dire parce qu'on a un devoir de vérité, ou il y a des choses qu'il ne faut pas dire pour ne pas justement ajouter à la douleur. Mais là, elle n'était pas bien, elle était... Je pense qu'il fallait que je lui dise... Qu'elle comprenne, qu'elle l'entende. Elle en parle aujourd'hui ? Non. Je ne pense pas. Elle ne vous pense pas à vous ? Pas à vous, en tout cas. Votre maman a déjà présenté ses excuses, regretté d'avoir été violente avec vous ? Beaucoup, beaucoup plus tard, oui. Je vais dire, à la limite, après ma majorité, quoi. Pour moi, ce n'était pas des excuses, c'était plutôt... De la pitié. C'était souvent de la violence ? Elle était souvent violente avec vous, c'est-à-dire ? Oui. Plusieurs fois par semaine ? Tous les jours. Violeur psychique comme violence physique, tous les jours. Comment ça partait ? Comment ça démarrait ? Ça démarrait à cause d'une petite bêtise qu'un enfant pouvait faire. Bon, il faut savoir que chez la mère, il avait des camenas sur les frigos et sur les armoires. On ne pouvait pas manger ce qu'on voulait, c'était ce qu'elle a décidé. Une nuit, moi et mes deux sœurs, on décide de descendre et d'aller se faire à manger, parce qu'on était privés de nourriture. On décide d'aller faire à manger et on pète les camenas du frigo et des armoires. On était tellement émerveillés de voir ce qu'il y avait dans le frigo avec le camenas que tout est passé à la poêle. C'est-à-dire qu'on l'a cuit, du charbeau, des bananes, du pain, de la farine. On faisait vraiment un truc incroyable. Elle est descendue, elle a piqué une des sécrises, elle a attrapé la poêle bouillante. Et mes deux sœurs ainsi que moi-même, on l'a reçu pendant, sans vous mentir, presque 10 minutes sur la tête. La poêle, après, elle était dans tous ses états. On a cavalé dans notre chambre, on a pris une couverture, mais deux sœurs ainsi que moi. On s'est mis qu'on s'en boule et on tenait les couvertures pour amortir les chocs. Ma mère ne pouvait plus s'empêcher de frapper quelque chose, parce qu'à la loi, qu'elle nous frappait, on avait plus mal. Ce qui fait qu'elle devait toujours prendre, soit des pantoufles, soit des manches à balai, soit des cendriers, soit des tasses, n'importe quoi. Elle pouvait vous casser quelque chose ? Elle pouvait nous casser quelque chose à tout moment. Vous avez eu des fractures ? Moi, oui, j'ai eu... Ça, j'étais beaucoup plus âgé, je devais avoir 15 ans. Je me lève le matin, je vais pour déjeuner. Je prends le pot de confiture, parce que le pot de confiture, c'était l'aliment quotidien de tous les jours. C'était tous les jours en pot de confiture. Tant que le pot de confiture n'était pas terminé, on ne pouvait pas entamer autre chose. Moi, ce jour-là, je décide de prendre le pot de confiture et un paquet de jarbeau. Je mange une tartine de confiture, elle me dit rien. J'ouvre le paquet de jarbeau, je mets le jarbeau sur ma tartine, je mange ma tartine de jarbeau. Et là, ma mère, elle me demande, je peux savoir, je peux te demander à qui t'as demandé l'autorisation pour prendre la tranche de jarbeau ? Je dis, écoute, ta personne, moi j'ai faim. Le fait d'avoir appliqué, de l'avoir redit ça, elle s'est jetée sur moi, elle a commencé à me battre. Il faut savoir qu'à l'époque, ma mère, elle était une femme forte. Elle faisait ça, trois kilos. Dans la baston, excusez-moi l'expression, au moment qu'on... Elle attrapait la tasse de café et elle me l'a fracassée sur le crâne. Une tasse de café bouillante. J'ai ici trois points de structure. Quand vous dites dans la baston, c'est-à-dire que vous vous bagarriez avec votre mère aussi ? Ah non. Enfin, oui, si. Je veux dire, moi, je me protégeais. Mais ma mère, elle, elle nous attrapait, je veux dire, malheureusement, avec son poids. Elle nous mettait dans un coin et elle nous mettait tous les coups, quoi. Et on pouvait pas y échapper. Elle n'était pas violente. Elle est devenue violente une fois que... Après que votre père l'ait agressée ? Oui. J'avais cinq ans. Un jour, il est rentré. Il avait un verre dans le nez. Il s'est disputé avec ma mère. Et dans la bagarre, il a attrapé un couteau. Et il l'a poignardé à trois reprises dans le sein gauche. Alors là, maintenant, ici, trois coups de couteau. Mais moi, j'avais cinq ans. Jamais je pourrais... Oublier ça. Et après ce drame, votre père est parti ? Vous n'êtes... Au l'or, embarqué. Mais il était là pendant la suite de votre éducation ? Non. Non. Il n'y avait que votre mère à la maison ? Après, vous voulez dire ? Oui. Oui. Ma mère et ma grand-mère maternelle. Elle était là aussi, votre grand-mère maternelle ? Elle était là, au moment... Et quand votre mère se déchaînait, comment elle réagissait ? La propre mère de votre mère ? Rien. Elle avait été violente avec sa propre fille quand elle était plus jeune ? D'après ce que ma mère m'a raconté, oui. Elle a vécu, elle aussi, des crises de violence. Mais votre grand-mère, non plus, ne réagissait pas quand votre mère devenait violente ? Tout le monde se taisait ? Tout le monde se taisait, oui. Je pense qu'il avait aussi peut-être une peur. Ma grand-mère, vis-à-vis de moi, a toujours été une femme remarquable. Oui, mais enfin, quand même passive quand vous preniez des coups, si j'ose dire. Oui. Elle ne réagissait pas, mais à mon avis, c'est plus de la peur, je dirais, plus... Quelle conséquence cette violence maternelle avait-elle sur votre comportement à vous ? Je ne comprends pas bien la question. C'est-à-dire que, est-ce que ça vous a rendu violent ? Non, du tout. Enfin, oui, par rapport à moi, personne. Violent avec vous-même ? Oui, violent avec moi-même, toujours à l'heure actuelle, c'est toujours violer avec moi-même. Donc les années de galère, les tentatives de suicide, la drogue. La drogue. Vous avez fait des années de thérapie. Est-ce que vous voyez toujours votre mère aujourd'hui ? Très, très, très peu. Et moi, je la vois mieux que je m'apporte. Dire lui pardonner, maintenant, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas lui pardonner. Elle essaye de vous demander pardon ? Oui, elle essaye. Vous estimez que vous êtes prêt à devenir père aujourd'hui ? Oui, je suis pratiquement sûr et certain que je ne répéterai pas la violence physique sur mes enfants. Déjà, je sais, j'ai des amis qui me confient quelquefois leurs propres enfants pour dormir à la maison. Je n'ai aucune pensée violente vis-à-vis des enfants. Annabelle n'est pas d'accord avec vous parce que vous pensez... Moi, j'ai travaillé, j'espère pour lui, mais moi, j'ai travaillé avant d'avoir mes enfants en tant que domestique, en tant que nurse. J'adore les enfants. J'adore les bébés. Et je n'avais jamais eu de réaction violente. Jamais. C'est au moment où la génération d'après est arrivée que ça a réveillé des choses qui étaient liées à votre enfance ? C'était mon sang, ma chair qui sortait et là, ça a été autre chose. Est-ce que vous espérez que votre fille vous demande pardon un jour ? Est-ce que vous demandez, en tout cas, qu'elle vous accorde son pardon un jour ? Ça m'est égale. Non, parce que moi, j'ai du mal à me pardonner. Et si elle vous pardonnait, elle ? Je l'embrasserais. Ce serait quelque chose d'important pour vous ? Ce serait de la fois la reconnaissance de ce qui s'est passé et la reconnaissance que vous avez tout fait pour que ça n'arrive plus après ? Je ne l'ai pas fait pour avoir de la reconnaissance. Non, ce n'est pas la question. Non, mais je veux dire, je ne l'ai pas fait non plus. Je n'ai pas fait ce geste-là d'aller voir le juge des enfants. Pas de la reconnaissance, je parle de celle de votre fille. Eh bien oui, mais je ne l'ai pas fait pour... Je l'ai fait vraiment pour la protéger, elle. C'était pour que ma fille ne batte jamais ses enfants. Là, voilà, qu'elle ne me demande jamais pardon. Car par contre, il ne faudrait... Je me bats, en fait, pour mes petits-enfants. Vous entendez Annabelle dire qu'elle était très agréable et qu'elle avait des comportements facilement gentils avec les enfants et que tout a changé quand son propre enfant est arrivé. Oui. Parce que... Je ne peux pas dire que je me connais, mais parce que, bon, on n'a pas assez toute une vie pour se connaître. Mais je ne suis pas garçon violent. Vous ne sentez pas cette violence en vous, comme Annabelle l'exprimait tout à l'heure ? Non, du tout. Aucune violence en vous ? Non, la violence, elle est en moi. Contre vous ? Oui, contre moi, je veux dire, oui. Si jamais, supposons, je viendrai avoir un enfant et que je viendrai lever la main sur mon enfant, je ne pourrai jamais me le pardonner. Je sais ce que j'ai vécu à travers la violence de ma famille. Je ne veux pas que mes enfants viendraient à subir. Non, on ne peut pas. Non, on n'a pas le droit. Non, ce n'est pas possible. On parle de la violence de la mère de Noël, de celle d'Annabelle, de la violence d'Annabelle aussi, enfin de la violence des femmes, et qui ne touche pas que les enfants. Certaines s'en prennent aussi à leur conjoint. Nous avons tourné un reportage en Suisse, dans l'association de Claudine, ici présente, où des femmes viennent parler de leurs pulsions agressives pour tenter justement de les maîtriser. Donc un soir, j'ai tapé mon frère et il a dû appeler la police. Je suis retrouvée à l'hôpital. C'est arrivé que mon conjoint soit par terre et que je continue à taper avec les pieds au niveau des côtes, par exemple. Bon, les enfants, il suffit qu'ils ne rangent pas leur chambre, voilà, c'est passé, ça partait. Ça partait des cris. Des insultes, que voilà. Lili, Sandrine et Rinata ont commis des violences sur leurs proches. Nous sommes ici à Genève, dans les locaux de l'association Face à Face, un endroit où les femmes violentes viennent parler pour apaiser leur agressivité. Je m'appelle Sandrine, j'ai 28 ans. Moi, je suis venue dans le groupe parce que j'agissais de violences physiques et verbales entre mon conjoint. Ce qui déclenchait chez moi vraiment ma violence, ça pouvait être un mot déconne, ou un mot très simple. Et à ce moment-là, moi, je réagissais automatiquement avec un geste. En fait, sa mère, elle est en dépression. Donc, en gros, c'est un peu moi qui m'occupe de mes frères. Quand elle fait des bêtises, eh bien, tout de suite, j'ai tendance à le taper pour le punir. Je l'ai tapé parce que j'étais énervée, comme mon entre frère et soeur. Parce qu'en fait, je lui dis quelque chose, il va me répondre et ça va aller toujours plus loin. Pour montrer que c'est moi qui est quand même le dernier mot, je suis obligée de taper. Tout le monde, sans exception, a cette capacité d'être violente. Vous, moi, pas tout le monde passe à l'acte. D'un coup, vous avez envie d'éclater ? Ça montre petit à petit ? C'est un agacement, c'est un agacement constant contre des petites choses, incompréhension, quelque chose que je ne peux pas m'exprimer normalement. Et puis voilà, ça part. Moi, je suis assez forte, j'arrive fort et ça fait peur aux gens. Elles ont tellement de rôles différents qu'elles n'arrivent plus à assumer leur rôle au quotidien. Les femmes qu'on a vues face à face sont des femmes qui avaient des niveaux universitaires, des femmes qui n'avaient pas des difficultés financières forcément. Mais elles avaient toutes en commun ces multi-rôles, ce stress qui était insupportable. Après la crise, c'est une culpabilité. C'est une culpabilité qui vous ronge. C'est un sentiment de vide total. Vous n'avez plus envie de faire quoi que ce soit. Vous vous sentez que vous n'êtes pas capable de même gérer vos émotions. Vous êtes nulle. Je regrette après, je regrette. Et souvent après, il y a les marques qui restent quand on tape quelqu'un. Donc surtout, moi, quand je tape, c'est plutôt au niveau du visage. Donc c'est une partie qu'on ne peut pas cacher. Donc après, je me sens mal. Il y a des grandes études qui disent qu'un tiers des personnes qui ont été violentées reproduisent la violence en tant qu'adultes. Et les modèles familiaux de ces femmes sont catastrophiques. Toutes, sans exception, ont été des enfants victimes avant de devenir aujourd'hui des bourreaux. J'ai un petit, mes parents, mon père battait ma mère. Donc plein de fois, c'est moi qui devais appeler la police, l'ambulance. A chaque fois, en sortant de l'école, je savais déjà qu'il allait se passer quelque chose à la maison. Je ne voulais pas vivre ce que ma mère avait pu vivre, c'est-à-dire se faire insulter à longueur de temps sans jamais réagir. J'ai fait l'opposé, justement, mais à l'excès. En réaction aussi, c'est seulement en famille que ces femmes expriment leur violence. À l'extérieur, on perçoit toujours comme quelqu'un. Mais c'est vraiment plus de très, très calme, de très discrète. Et je suis totalement différente à la maison. Avec mes amis, je suis quelqu'un de très... Enfin, je me laisse trop faire. Enfin, si on me demande quelque chose, même si j'ai pas envie de le faire, je vais le faire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez décidé, il faut que je fasse quelque chose, j'arrête ? Moi, par exemple, c'était ma grossesse. Le fait d'avoir un enfant, me dire qu'il est plus tardé, il va reproduire la même chose que moi. J'avais de la difficulté de montrer à mon petit que je l'aimais. Prendre mes bras, c'était... Je savais pas. J'étais comme ça. Jusqu'à un moment que j'ai compris que c'est pas normal. A force de dialogue, chacune apprend à gérer sa colère et ses émotions sans en venir aux mains. Moi, j'utilise souvent ce qu'on a appris ici. Sauf avec mon frère. Avec mon frère, je suis vraiment obligée de partir et... D'aller marcher, de... De sortir de la pièce, ça, vous utilisez. Maintenant, je vois la différence. Je vois la différence, elle est énorme, parce que je vois déjà les enfants venir vers moi, partager les choses, partager leurs pensées, et surtout, faire les colins. Et ça, c'est... Je trouve que c'est très important. Dès que je me sens un petit peu agressive ou... Verbalement, dès que je me sens un petit peu énervée ou quoi que ce soit, je laisse mon mari reprendre la situation en main, ou je sors. La dernière fois que j'ai été violente, ça date... Un an et demi. Plus d'un an et demi. Vous réagissiez pendant le reportage à Dabelle en disant « Moi aussi, je fais comme ça ? » Oui. Quand je sens que ça monte, quand je me mets sur mon balcon, je vais fumer une clope, puis je m'isole, je me mets dans ma bulle. Ça redescend ? Ça redescend. Que vous inspire les témoignages qu'on vient d'entendre, Tom ? La violence. La violence, c'est se souvenir de moments qui sont pas glorieux. C'est... Maintenant, j'arrive pas forcément, moi, à l'expliquer. À expliquer, moi, pourquoi l'autre est violent, j'en sais rien. J'en sais rien aujourd'hui encore. Combien de temps vous avez partagé la vie de cette femme qui était violente avec vous ? Quelques années. Une vraie histoire, quand même, alors. Une véritable histoire, oui. C'est peut-être ce qui reste après, le fantôme qui reste de tout ça, c'est se dire « Mais je suis resté. » Je suis resté là-dedans. Alors, parce qu'il y a de l'amour, alors après, bon, qu'est-ce que c'est que l'amour ? Parce qu'il y a des bons moments. Oui, heureusement, sinon vous restez pas à l'après-midi. On se raccroche à ces bons moments. Mais c'est, oui, une violence qui a des aspects totalement différents, bien sûr. Ça va être un silence total, enfin un silence radio pendant des jours, des semaines, à ne plus être accepté à table ou des choses comme ça. Donc on prend son sac, on s'en va, et puis on revient parce qu'il y a de l'amour. C'est pas très clair, Tom, c'est-à-dire qu'il y a des moments où elle ne vous supportait plus, elle ne vous parlait plus, elle ne voulait plus dîner avec vous, c'est ça ? Mais je ne sais pas si en fait c'était moi qu'elle supportait plus. J'ai pas de réponse. En tout cas, c'était vers vous que c'était tourné. Oui, c'était vers moi, oui, mais il n'y avait qu'elle et moi, donc c'était vers moi. Et comment elle en venait à porter la main sur vous ? Je crois que c'est une... Ça partait comment la première fois que c'est parti ? Ça doit être très surprenant, non ? C'est horrible, enfin horrible. Ce qui est horrible, c'est ce que j'ai entendu avant. Mais c'est peut-être un manque d'arguments. Il n'y a plus d'arguments à sortir, il y a une envie de... C'est parti, ça a commencé par une claque, ça a commencé par quoi ? Ça commence par d'un seul coup une saute d'humeur énorme. Si je m'en souviens bien, vous savez, c'est loin. Mais oui, puis d'un seul coup, il y a une claque. Il suffit que je sois proche et que la personne va lui passer derrière. Moi, je vais avoir une explication. On se reçoit une tarte. À ce moment-là, c'est très surprenant. Vous avez répondu ? J'ai été... Oui, oui. Vous l'avez frappé ? Non. Jamais frappé ? Non, elle s'en est prise deux, une fois, mais sur le nombre de fois où ça s'est passé, parce qu'il arrive au moment où on ne sait plus, on va tout tenter. Enfin, la première fois, j'étais dans une salle de bain, alors j'avais la douche à côté, puis j'ai arrosé. Et à ce moment-là, il faut bien voir que je n'ai pas un boxeur, moi, en face. J'ai une femme, j'ai la femme que j'aimais à ce moment-là, et puis tout un regard... Qui ne fait pas 130 kilos comme la maman de Noël ? Qui ne fait pas 130 kilos, mais qui va taper de toutes ses forces. Enfin, vous savez, la violence physique. Oui, mais il faut expliquer les choses telles qu'elles sont, parce que vous êtes beaucoup dans l'analyse, ce que je comprends très bien, parce qu'il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais il faut aussi être dans le factuel, essayer de comprendre comment ça part, comment ça s'amplifie. C'est peut-être, en fait, que ce n'est pas encore très facile, d'accepter ma manière de le dire. Renata, on vient de vous voir dans le reportage qu'on a entendu il y a un instant. Vous avez été violente avec vos enfants, vous avez été violente aussi avec les hommes. Qu'est-ce que vous comprenez de ce que nous raconte Tom ? Bon, disons, je vois... Ça déclencheur, ça peut être n'importe quoi. Mauvaise humeur, votre chef vous a gueulé dessus, vous avez mal mangé à midi, vous n'êtes pas contente déjà avec votre vie. Mais ce que je veux dire, que souvent, dans les couples pareils, parce que moi, j'ai vécu ça maintenant, j'ai changé vraiment, on est choisi aussi par les personnes qui sont quelque part tacitement d'accord de jouer à votre jeu. Tu es en train de dire que Tom a cherché ce qu'il a pris ? Quelque part, parce que ce que j'ai vécu avec mon ex-conjoint, que j'ai choisissé les hommes qui ne savaient pas mettre les limites. Et à la fin, ça m'a gassée. Vous avez frappé plusieurs hommes, plusieurs relations ? Moi, je n'ai pas frappé, disons. Il faut dire que moi, je suis arrêtée quand même à la violence verbale, qui est parfois plus forte que la violence physique. On peut vraiment rabaisser une personne, on peut détruire la personnalité. Mais par rapport aux hommes, il faut dire que chacun est d'accord quand même jouer ce rôle-là. Je trouve que c'est très dur ce que vous dites, Renata, franchement. Parce que quelqu'un a une personnalité peut-être très douce ou peut-être un peu moins marquée qu'une autre, cette personne ne répondra pas. Et pour autant, est-ce qu'elle l'a cherchée ? Vous comprenez ? Pendant longtemps, je prenais cette responsabilité sur moi en me disant que c'est ma faute, c'est moi qui ai une mauvaise, etc. J'ai aussi mon passé qui n'était pas drôle non plus. Mais maintenant, je vis avec une autre personne. J'ai fait mon choix par rapport au caractère. Et je vois la différence, elle est énorme. D'accord, vous êtes en train de dire que ce n'était pas de ma faute, c'était de la faute à vous. Non, 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 je prends la part de ma responsabilité. C'est vrai que je cherchais, je cherchais toujours les limites. Et puis comme la personne, la pauvre, quelque part, elle ne savait pas les mettre, alors on allait plus loin. Non, parce que là, vous ne cherchiez pas un compagnon, vous cherchiez un père, quelqu'un qui vous fixe des limites. Ce n'est pas exactement ce qu'on attend d'un conjoint. Aussi, peut-être. Donc cette personne était complètement désarçonnée. C'est comme si vous disiez que les femmes battues elles l'ont bien cherché, à peu de choses près. Vous savez, par exemple, parfois, on parle que les femmes qui ont le père alcoolique, elles trouvent souvent le conjoint alcoolique. C'est exactement la même histoire, exactement. Sandrine et Dany sont avec nous. On vous a entendu dans le reportage, Sandrine, que l'on vient de voir. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous entendez Tom expliquer à quel point c'est pesant de vivre dans la crainte de l'agression de sa compagne ? – J'entends ce qu'il peut dire. J'arrive pas à m'aider justement à sa place, mais je comprends. J'arrive à entendre justement ce qu'il peut ressentir. Le fait de l'entendre de quelqu'un d'autre, ça fait aussi quelque chose. – Et vous, Dany ? – Oui. Oui, je comprends un peu. Je vais retrouver certains en commun avec Tom. Bon, la différence après, c'est que moi, par rapport à Sandrine, c'était pas quelque chose... C'était vraiment par rapport à sa jalousie. Sandrine avait beaucoup de problèmes avec la jalousie. Et c'était vraiment que par rapport à ces moments de jalousie qu'elle était très violente. Sinon, j'avais pas d'autres soucis. – Violente comment ? – Là, par contre, c'était de la violence physique. C'était soit elle poussait, elle me prenait par le coup, donc en me tranglant. J'avais... Je prenais des coups. Et puis c'est vrai qu'il y a une fois où c'était assez... J'ai reçu des coups par terre. – Vous étiez tombé par terre ? – Oui, je me mettais même par terre parce que j'arrivais pas à répondre. Je voulais pas répondre. – Vous n'arriviez pas ou vous ne vouliez pas ? – J'arrivais pas mentalement. Parce que par amour, parce que c'est une femme, parce que j'étais pas énervée, j'avais pas de raison. Et puis je... Donc moi, la plupart du temps, je me mettais par terre pour qu'elle voie que j'étais par terre, je pouvais rien faire, pour essayer de calmer. Je ne savais pas comment gérer à l'époque. – Que vous refusiez justement l'affrontement, c'est ça que vous vouliez dire. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux parce que vous êtes absolument charmant ? Là, on l'aperçoit mal parce que vous êtes en coulisses, mais vous tenez les mains serrées tous les deux comme un lien très, très fort entre vous deux. – Oui, on est vraiment très, très liés. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. – Vous saviez que vous avez cette violence en vous ? – Pas du tout, non. Je ne pouvais même pas l'imaginer. Je ne pensais pas pouvoir agir de cette façon-là. – La première fois que vous avez frappé un homme, qu'est-ce qui s'est passé ? – Je n'étais plus moi. C'était vraiment ça. J'étais, on va dire, quelqu'un d'autre. Les paroles, je n'arrivais absolument pas à répondre verbalement de ce qui avait pu être en face de moi, même si ce n'était pas une grosse agression. – Donc vous avez frappé ? – Voilà, pour moi, je n'avais pas de mots assez forts pour pouvoir faire aussi mal avec les mots qu'on pouvait me faire mal, enfin, d'être blessée autant avec les mots. – C'était avant Dany, si j'ai bien compris. – Oui, tout à fait. – Cet homme, il répliquait ? – Oui. – Vous le frappiez, il vous frappait ? – Oui, c'était quelque chose de normal dans le couple. Je ne m'étais jamais même remise en question à ce moment-là. – C'était une façon de communiquer entre vous ? – Voilà, exactement. – Qui allait loin ? – Oui, on se retrouvait avec des bleus sur le corps. On n'a jamais touché le visage, on va dire, inconsciemment. Enfin, je pense inconsciemment. – Pour ne pas qu'il y ait des réactions dans l'entourage, quoi. – Voilà, oui. – La première fois que vous avez frappé Dany, ça vous a surpris ? – J'étais vraiment hors de moi, je ne me rendais pas compte. – Vous étiez amoureuse ? – Très. – Dany dit que c'est la jalousie qui vous déclenchait vos crises. – Oui. – C'est un peu facile de dire ça. – On va dire que c'est... – C'est de la jalousie justifiée, autant qu'il y en ait ? – Non. – C'est-à-dire, est-ce qu'il allait voir d'autres femmes ? – Non, pas du tout. Non, c'est vraiment... C'est du retour à mon passé. C'est vraiment de ce que j'ai pu vivre sur mon passé avec mes parents. – Et vous le frappiez, comme on a l'habitude, malheureusement, d'entendre parfois des hommes nous raconter comment ils ont frappé leurs femmes ? – Oui, c'était des claques, des poings, coups de pieds, mais pas d'objet. – Et comment vous redescendiez d'un coup d'un seul ensuite ? – En me faisant moi, en me tapant moi, et en le voyant lui mal, pleurer. – En vous tapant, c'est-à-dire ? – En me tapant la tête contre les murs, en me donnant des coups, parce que je ne le voyais pas agir sur moi, justement. – Mais vous avez eu un climat de violence comme cela dans votre famille aussi ? – Pas physiquement, non. Mes parents, ça a toujours été du verbal. On va dire que mon père était quelqu'un de charismatique, et c'est lui, on va dire, que c'était un peu l'homme dominant, et que ma mère acceptait tout ce qui pouvait être dit et fait. Et justement, je ne voulais pas reproduire ce schéma. Je voulais, inconsciemment, je pense que j'ai décidé de faire le contraire. – Dany, à partir de quel moment vous avez compris que ce que vous faisiez subir, Sandrine, n'était pas juste une colère passagère, mais vraiment une violence endémique qui commençait à s'installer ? – Dès que je voyais que ça se répétait, dès qu'elle était jalouse, et que ça partait assez vite. C'est vrai que la première fois, je ne me rappelle pas, mais ça devenait un peu une habitude. Et quand j'ai vu qu'à chaque fois qu'il y avait une crise, ça partait avec des coups, mentalement, c'est vrai qu'on commence à comprendre qu'on est dans un cercle un peu... – Vicieux. – Vicieux et pas normal, oui. – Vous en avez parlé autour de vous ? – Non. Non, parce que moi-même, je pense que si un ami m'aurait dit qu'il vivrait ça avec une femme, ne connaissant pas le sujet, je leur ai dit peut-être de la quitter ou de porter plainte. Je pense que les gens m'ont réjugé de la même manière. Donc j'ai préféré garder ça avec ma femme et moi. – Vous ne vouliez pas entendre qu'il fallait la quitter ou porter plainte ? – Voilà, oui. – Porter plainte, c'était impossible ? – Non, je ne pouvais pas. Je ne voulais pas aller contre elle, je ne voulais pas détruire notre nouveau couple. Je voulais vraiment aller de l'avant, essayer d'aller au mieux, quoi. – C'est peut-être le seul moyen qu'il y a aussi pour pouvoir arrêter la violence, montrer qu'elle n'a rien à faire là, quoi. C'est de faire appel à la loi. Vous avez essayé de le faire, vous avez été vers les policiers. Comment vous accueillez ? – La première fois, oui, c'était un fameux gendarme qui sourit, qui ne comprend pas trop, qui est peut-être gêné, qui me demande si je suis avec un sumo, en me demandant aussi, mais vous ne pouvez pas vous défendre. Donc je lui demande qu'il me signe un papier comme quoi j'ai le droit de me défendre. Parce que s'il y a une plainte de la personne, une femme qui m'aura tapé, je me suis défendu, on va croire qui ? – Donc à ce moment-là… – Ça, c'est ce que vous avez dit, vous avez aussi été confronté à une femme policière, c'est ça ? – Tout à fait. – Alors là, c'est encore différent, parce que c'est une femme qui est en face de vous. – Tout à fait. Je pensais qu'elle ne m'écouterait pas et ça a été une des seules personnes qui m'a écouté, qui m'a dit ce que je n'avais pas forcément envie d'entendre, qui m'a dit, vous êtes en train de vous faire détruire, partez. Et j'ai bien aimé, vraiment, j'ai bien aimé son regard, alors que lorsqu'on rentre dans un commissariat, tous les posters vous rappellent que la violence conjugale est conjuguée au masculin. – Oui, femme battue, femme battue. – Femme battue. – Homme battue, ce n'est pas sur les murs. – Mais ça n'existe pas. – Donc vous regardez comme un ovni ? – Voilà. Et puis, quoi qu'il en soit, les plaintes ont toujours été classées sans suite. – Mais elles existent au moins. Mais quand vous dites heureusement que vous l'avez fait, pourquoi ? – Parce que je pense que si je n'avais pas porté plainte, il y aurait eu une plainte déposée contre moi. Et là, c'est une autre histoire. Une autre histoire. C'était vraiment pour se couvrir, puisque le dialogue n'était plus instauré. – Dany, il n'y avait plus de dialogue à un moment dans votre couple aussi. Pourquoi vous êtes resté ? – Non, il y a toujours eu du dialogue. Je veux dire, ce n'était pas tous les jours. Il n'y avait pas une habitude. Ce n'est pas qu'on peut imaginer une femme battue qui s'est peut-être tapée tous les soirs parce qu'elle a mal fait la cuisine. Moi, c'était pour une certaine raison. Ce n'était pas tout le temps. – Une certaine raison, c'était justifié par une jalousie complètement fausse, inventée. – Bien sûr, bien sûr. – Je veux dire, ce n'est pas plus une raison que... – Oui, je veux dire, c'était pas... Si je faisais tomber quelque chose, je ne vais pas m'en prendre une. Si je ne me faisais pas si comme ça... Il y avait vraiment une raison précise et puis... – Une justification précise qui était la jalousie. – Une justification, voilà. – Et vous viviez dans la peur ? – Oui et non. Des fois, j'avais peut-être peur, effectivement, que ça pouvait aller très loin. Sur le moment même, on est très perturbé, très paniqué. Et c'est vrai que les premières fois, je me rappelle, en tout cas, je ne savais pas où j'étais. – Sandrine, entre deux accès de violence, vous vous sentiez très amoureuse de Dany ? – Oui. – Vous aviez des relations suffisamment agréables pour vous dire que ça permettait d'oublier tout le reste, toute cette violence ? – Je n'irais pas oublier, mais j'arrivais à le mettre de côté et à essayer d'avancer dans le couple. – Vous aviez honte ? – Oui. – De la culpabilité ? – Oui, aussi. – Qu'est-ce que vous lui disiez ensuite ? – Je m'excusais. Si j'aurais pu, je me serais mise plus bas que terre. – C'était votre cas chez... – Quand j'entends un témoignage comme ça, je suis un petit peu jaloux. C'est fou, mais j'aurais bien aimé, moi, avoir des mots, quelques mots pour expliquer ou pour voir quelqu'un qui avait mal. Non, je n'ai jamais eu ça. – On a du mal à comprendre que vous soyez resté malgré les coups. – De moi aussi. Mais attention. – Non, non, mais d'accord. C'est cohérent, au moins, oui. – Oui, mais attention, c'était bien sûr pas tous les jours. Mais quand je me suis reçu une baffe, je me suis dit, là, c'est terminé. Et dans ma tête, je ne me suis pas dit, ouf, je m'enlève une épine du pied. Je me suis dit, je suis en train de perdre la femme que j'aime parce que je ne peux pas rester. Parce que j'avais eu tellement d'émissions, des femmes restées, que je ne comprenais pas pourquoi elles restaient dans des couples comme ça. Et en fait, heureusement que les oreillers ont été inventés parce qu'on arrange plein de choses sur les oreillers. Et peut-être qu'aussi, avec le temps, on pense qu'on n'est pas capable de vivre autre chose. – Vous faisiez l'amour après une scène de violence ? – Une fois, une fois. Je me souviens, oui, je me souviens des tapotages comme ça. Et puis, elle s'est jetée sur moi en me disant qu'elle m'aimait. Et puis voilà. À ce moment-là, on se sent très mal parce que ça devient très sadomaso. – Oui, c'est ça. – Et par rapport à ce que tu disais, je… – Sur le fait que les hommes laissent faire les choses ? – Tout à fait, la limite. Bien sûr qu'on est deux dans un couple. Mais je n'avais pas du tout envie, en tout cas consciemment, de vivre ça. Moi, j'avais simplement envie, j'avais envie qu'un druide arrive et me fasse une potion pour que je garde cette femme sans ces travers-là. – Sandrine, vous aviez peur d'une plainte, d'éventuellement de la prison ? – Très franchement, non, je n'y pensais même pas. – Qu'est-ce qui vous a poussé à dire stop à la violence au bout de quelques années ? – Ma grossesse. Ma grossesse où je me suis dit, j'ai pas le droit de reproduire ça pour mon enfant. J'ai vécu un genre de violence et je veux absolument pas que mes enfants puissent vivre ça. – C'est-à-dire qu'il y avait la violence verbale dans votre famille, les humiliations de votre père sur votre mère, la violence que vous aviez envers votre conjoint, physique cette fois ? – Tout à fait, oui. – Vous avez entendu le témoignage d'Annabelle tout à l'heure ? – Oui, oui. – Qui nous disait que, voilà, tout le monde a réagi de manière extrêmement forte, mais l'espace de quelques secondes, elle a mis son bébé à la poubelle parce qu'elle n'y arrivait pas. – Moi, je ne la juge pas, je me dis juste qu'elle n'a pas eu l'aide qu'il fallait. Elle a demandé de l'aide et je pense qu'elle n'a peut-être pas eu les bonnes personnes au bon moment et pas été entendue de la façon dont l'aurait dû être entendue. – En tout cas, il ne faut pas laisser la violence installer en soi, il ne faut pas que la première baffe qui surprend toujours et qui est souvent l'élément déclencheur, la première claque, une fois qu'elle est partie, Annabelle, vous nous disiez ça, c'est tout un enchaînement de violences qui suit, parce qu'on a banalisé la chose, c'est-à-dire que ça y est, on est entré dans la violence physique et après, on s'est aperçu qu'on a ouvert la porte. – Parce que finalement, ça pouvait continuer comme ça. Donc il ne faut pas laisser les choses se faire si elles montent en soi, si elles montent chez l'autre, il faut essayer tout de suite de dire stop, aller se faire entendre. Alors il n'y a pas numéro de SOS homme battu et c'est vrai que la violence des femmes en valant conjoint est extrêmement minoritaire, mais elle a doublé en plus de 10 ans. Elle existe donc dans les familles, donc prenez-la en main avant qu'il se passe des choses trop graves et ça peut bien finir la preuve avec Dany et Sandrine. Merci d'avoir été avec nous la prochaine fois. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada